... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Direction l'Hippodrome de Vire pour débuter la semaine ce lundi 17 juillet avec bien entendu les trotteurs qui seront en piste dans la 8ème et la dernière course du programme le prix de la ville de Vire, Claude Foucault, une compétition réservée à des chevaudages 6 à 10 ans, on n'a pas gagné 301 000 euros, on a quand même une catégorie très intéressante il y a un recul de 25 mètres à 139 000 euros d'ailleurs, ils sont beaucoup au 2ème poteau ils sont 16 au départ et ils sont 12 au 2ème poteau, seulement 4 unités qui vont devoir partir au 1er échelon du coup ça complique un peu leur tâche parce que ce sera sans doute plus facile de rendre la distance mais il y a de la qualité également au 1er poteau, avec des 6 ans notamment qui ont montré de bons moyens on va rentrer dans le livre du sujet, moi je suis parti quand même au 2ème poteau avec mon choix prioritaire ce sera le numéro 14, Jean Dréen, alors il est ferré des 4 pieds mais ça ne m'ennuie pas il vient de très bien courir du côté d'Anguin, battu par un cheval certainement encore en retard de gain c'était dans le prix Florence Lecelli le 5 juillet dernier, il y a quoi, il n'y a même pas 2 semaines, il y a une douzaine de jours en tout cas, il courait bien déjà, il était ferré ce jour là, il est battu par 50 Black je crois un cheval qui comme je l'ai dit est en retard de gain, il a prouvé non seulement qu'il était en forme mais qu'il était capable de bien faire ferré, ça on le savait, mais sa tentative est d'autant plus intéressante qu'il a vraiment bien accéléré dans les 100 derniers mètres, j'ai bien aimé son coup de rein comme ça un peu après la mi-line droite, le cheval est en forme, il est bon droitier, même s'il a pris beaucoup de gains ces derniers mois et surtout l'année dernière, il a encore de la marge et face à une telle catégorie il est capable de rendre la distance victorieusement ensuite, j'ai retenu le 4, un hasard d'érable en deuxième position, c'est un des très bons 6 ans ils sont combien au départ ? 1, 2, ils sont 5 au départ, 5, 6 ans et c'est vrai que lui est déjà très bien engagé, vous le voyez, le recul il est à combien ? il est à 139 000, il est à 136 000 et des poussières, franchement c'est un très bel engagement en plus la Formella, il vient de gagner sur les Bodromes de Vincennes sur une courte distance voilà, déféré des antérieurs, il est très efficace dans cette configuration rien à rajouter, il est bon droitier, il a déjà couru d'ailleurs, il a couru une seule fois à Vire je crois et sa seule tentative c'est soldé par un succès, donc pour le coup c'est du 100% de réussite le seul petit hic, c'est qu'ils ne sont que 4 au départ au premier poteau ils auraient été 7 ou 8, je l'aurais peut-être retenu devant Jandré en tout cas c'est vraiment un cheval qui est capable de lui tenir la dragée haute ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 12, Fanfaronner Fanfaronner qui est très régulier dans l'ensemble dernièrement, je pense que cette course avait vraiment pour but de le préparer pour cette épreuve c'était dans le Grand Prix d'Acomte-Coutinville, une épreuve du Trophée Vert il était ferré, il était associé à Bastien Michard hier cette fois-ci Mathieu Mottier lui sera associé, il le connait parfaitement et puis on le déferre des postérieurs donc voilà, je pense vraiment qu'on a fait de cette épreuve un objectif c'est un cheval qui a déjà bien fait corde à droite peut-être même sur l'hippodrome de Vire si je ne me trompe pas et il est capable de tout faire dans le parcours, il est maniable il est capable de prendre la tête ou d'attendre donc voilà, c'est un avantage mais c'est vrai qu'avec si peu de partants en premier poteau s'il n'y a pas trop de train, il est capable de venir prendre les choses en main et d'aller très loin dans la phase finale ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 2, Héraclion alors Héraclion, c'est encore une jument de 6 ans elle aussi a beaucoup de classe elle l'a prouvé à Vincennes, mais elle l'a prouvé également aux provinces dernièrement, elle vient de terminer 3ème je crois que c'était sur l'hippodrome des Andlis donc en province, maintenant elle est déférée des 4 pieds corde à droite, c'est le seul petit bémol avec elle déjà qu'elle n'est pas forcément toujours simple corde à droite, ses dernières sorties ne sont pas extraordinaires c'est un petit peu tout ou rien mais elle a de la qualité, elle a déjà bien fait corde à droite même si parfois elle lui arrive de se montrer fautif donc j'ai presque envie de vous dire que ce sera une nouvelle fois tout ou rien mais Pierre Lévesque est confiant il la défère des 4 pieds c'est pas sans raison en général, lorsqu'il présente pieds nus Pierre Lévesque, c'est pas pour faire de la figuration donc attention, je pense que si ça se passe bien elle est capable vraiment de réaliser une très belle performance ensuite, en cinquième position j'ai retenu le 3 Autain lui aussi c'est un très bon droitier il est en forme, il est régulier il a déjà gagné sur l'hippodrome de Vier je crois qu'en 3 tentatives sur cette piste il a une victoire, une deuxième place et une sixième place donc très beau palmarès déféré des postérieurs voilà, socialion le bourgeois, un homme habile lui est capable de faire du train c'est vrai qu'Autain, il est aussi bien capable d'attendre que de prendre la tête ils sont pas mal à avoir ce profil là et si ça se passe bien et qu'il arrive à mener à mener sa barque de belle manière il est franchement capable de conserver une très belle place à l'arrivée de ce quintet moi j'ai retenu 5ème ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 11 Glamour Queen Glamour Queen, les deux dernières fois ça s'est pas bien passé franchement, faut pas la condamner là-dessus on a une course référence regardez ça, c'était fin avril je crois voilà, c'était le grand national du trop elle battait notamment à Figolu Frazer mais surtout, elle terminait deuxième d'une étape du GNT en s'intercalant notamment entre Horace Dugoutier et Gaspard D'Angy excusez du peu, Horace Dugoutier il a encore fait une démonstration dans le GNT du côté de La Rochelle mercredi dernier donc la ligne est bonne Gaspard D'Angy s'est malheureusement montré fautif ce jour-là mais en tout cas, Glamour Queen cette sortie montre non seulement qu'elle est capable de bien faire corde à droite mais qu'elle est vraiment capable de courir avec des chevaux de qualité voilà, déférer des postérieurs en général, lorsque l'entourage défère des postérieurs c'est qu'on y compte maintenant, il va falloir voir aussi la motivation de son driver il va rendre 25 mètres, il va attendre un maximum et c'est vrai que s'il se retrouve trop loin pour venir lutter pour les premières places, ça va être difficile mais vu les moyens dont elle dispose elle peut tout à fait terminer dans les 5 premiers sans aucun souci ensuite, en 7ème position j'ai retenu le 9, Félus Ernez une jument en forme qui vient de le prouver du côté de Vincennes Franck Nivard la connait bien d'ailleurs il l'a déjà menée au succès par le passé elle a déjà couru deux fois du côté de Vire une deuxième place, une quatrième place elle est déférée des 4 pieds alors face à CKD, elle n'a pas trop de marge il y a des 6 et 7 ans de qualité mais elle est dans sa catégorie à peu près et c'est vrai que j'aime beaucoup son driver qui est en grande forme en plus en ce moment pour moi, c'est un tandem qui reconduit avec des ambitions peut-être pas pour les premières places mais pour une 4, 5ème place, on est obligé de s'en méfier et enfin en 8ème position j'ai retenu le 6, Alicia Bella j'ai longtemps hésité entre elle et Alix deux juments de 6 ans de qualité maintenant Alicia Bella m'a beaucoup plu lors de sa rentrée elle a terminé seulement le 8ème c'était il n'y a pas longtemps je crois qu'on l'a d'ailleurs cette course, je ne suis pas sûr non on ne l'a pas, c'était trop récent je crois que c'était dans un quintet remporté par Amandina justement il y a quelques jours de cela toujours est-il que c'était à Chateaubriand, voilà, mardi dernier je crois toujours est-il que même si elle est ferrée cette fois c'est Antoine Viels qui lui sera associé ça s'est joué sur un sprint elle n'est pas si loin que ça la dernière fois des concurrents classés je pense qu'elle va afficher des progrès là-dessus maintenant le fait qu'elle soit ferrée c'est quand même un bon bémol c'est pour ça que je la retiens seulement au 8ème mais sur sa classe intrinsèque elle est capable de terminer dans les 5 premiers et enfin en cas de nos partants j'ai retenu le numéro 13 Alix comme je l'ai dit c'est une jument de classe alors vous le voyez au niveau de sa musique c'est pas extraordinaire cette année souvent disqualifiée c'est pour ça que je la retiens je la retiens qu'en regret parce que c'est un vrai regret c'est Guillaume Gillot qui lui sera associé c'est vrai que rien à reprocher Guillaume Gillot c'est un bon pilote mine de rien même s'il confie souvent ses pensionnaires à des vrais pilotes il a gagné un quintet avec un cheval indienne pacifique je crois il y a quelques semaines de cela donc voilà sur les podromes de Vincennes c'est pas un mauvais pilote maintenant je pense qu'elle manque trop de manuabilité sur un tel parcours avec 12 concurrents 2ème échelon pour pouvoir justement jouer un très bon rôle mais si elle venait à trotter pourquoi pas pour une 5ème place mais c'est vrai qu'avant le coup j'en ai préféré d'autres on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 Jean Dréen que j'ai retenu en tête devant le 4 Hasard d'Erable en 3ème position le numéro 12 Fanfaronneur en 4ème position le 2 Héraclion devant le 3 Autun en 6ème position le numéro 11 Glamour Queen devant le numéro 9 Félus Ernez et enfin en 8ème position le 6 Alicia Bella en cas de nous partant le 13 Alix ce qui nous donne en chiffres le 14 le 4 le 12 le 2 le 3 le 11 le 9 et le 6 et en cas de non partant le numéro 13 en conseil de jeu pour moi le 14 Jean Dréen c'est une base intégrale il est régulier il est en forme il est encore capable de faire de belles choses dans cette catégorie le 4 Hasard d'Erable très bien engagé bon droitier lauréat pour son unique sortie à Vire déféré des antérieurs David Thomas lui aussi il coche toutes les cases pour justement jouer les premiers rôles et puis le numéro 12 Fanfaronneur qui a certainement été préparé pour ça lui je pense qu'il lui faudra quand même un petit peu de réussite pour terminer sur le podium mais je l'aime beaucoup déféré des postérieurs dur à l'effort il est vraiment capable de le faire si ça se passe bien pour moi c'est une bonne base également mais plus pour une 3-4ème place parce que ça va être plus une question de parcours pour lui on va faire un petit point également du côté de Nodorobeck un top prono sur sélection vendredi rien dans le tiers-écarté-quinté mais regardez un trio à plus de 1000 euros quelques coups de cœur du côté de top prono et puis ce samedi tiers-écarté-quinté assez logiquement de la part de nos deux rubriques en plus de quelques trios rémunérateurs donc voilà vous pouvez tester nos deux rubriques ça partira de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous bye bye